Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors la vidéo d'aujourd'hui est assez particulière certains d'entre vous l'ont peut-être vu mais qu'en partie d'autres ça va être totalement une nouveauté c'est en fait le tag Sing My Life que j'avais fait en janvier dernier donc sur la collab qui s'est donc arrêtée entre temps et j'en ai profité pour la modifier un petit peu surtout au niveau de la façon dont j'insérais les chansons puisque j'avais eu des soucis par rapport au droit d'auteur donc là je l'ai fait d'une autre façon par rapport aux chansons, j'espère que ça vous plaira j'ai pris beaucoup de plaisir à me remémorer certains de ces moments, d'autres ont été beaucoup plus compliqués je dois dire, ça a été assez le chamboulement au niveau des émotions mais dans tous les cas et bien comme la vidéo de et bien dans tous les cas comme la vidéo de vendredi où vous avez appris à me connaître par rapport à ma personnalité là je vous propose de me découvrir par rapport à mon enfance à mon adolescence jusque maintenant j'espère que cette vidéo vous plaira elle est un petit peu longue mais il y a quand même 33 ans de vie donc c'est pas rien et on ne peut pas le résumer en 5 minutes je vous attends en commentaire dans tous les cas, toutes les chansons que vous allez entendre se retrouveront en barre d'infos listées dans l'ordre avec les liens donc vous pourrez aller voir les clips de chaque chanson, ce sont des chansons que j'aime vraiment beaucoup je vous invite si vous avez aimé les parties en fait en question je vous invite à aller écouter les chansons en entière puisque je ne les ai pas choisies au hasard les paroles parlent d'elles-mêmes voilà tout simplement donc je vous laisse avec cette vidéo je vous fais plein de bisous j'espère qu'elle vous plaira n'hésitez pas à commenter, à partager à liker, à disliker si vous avez envie vous savez maintenant ce que je pense des trolls je vous fais plein de bisous et puis j'espère que cette dernière vidéo de juin vous plaira et je vous donne rendez-vous demain soir pour le live le premier live du mois de juillet bisous j'avais super hâte de traiter ce sujet là et en fait je me suis rendu compte que c'était très compliqué pour moi émotionnellement en fait de le préparer comment mieux débuter l'histoire de ma vie que par ma naissance ça me paraît logique donc je suis née le 17 février 1983 oui je commence à me faire vieille j'ai dépassé les 30 ans et cette année là il y a eu une chanson qui est sortie et que j'adore je vous laisse découvrir ça explique peut-être pourquoi je suis tellement babacou dans l'esprit super tolérante et tout ou ça explique peut-être pourquoi j'ai un peu au casque on passe à l'enfance et là c'est une des parties assez compliquées pour moi pour vous l'expliquer étant donné que j'ai une mère schizophrène et un géniteur violent d'où le fait que je ne dise pas papa voilà donc l'enfance a été très 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 compliqué et j'ai trouvé une chanson qui définit parfaitement parfaitement ça parfaitement cette période par rapport à cette enfance là j'avais en gros deux possibilités soit je restais à terre et ça m'aurait détruit je pense psychologiquement soit je décidais de me battre et de rien lâcher une chanson qui me rappelle constamment ce désir cette envie de vivre et de rien lâcher et de continuer à me battre et bien c'est ça on a continué dans le joyeux dans le glamour dans l'amour etc avec ma pré-adolescence ce qui a été très compliqué puisque j'ai eu des gros passages de boulimie et d'anorexie donc ça a été voilà j'ai vraiment fait les yo-yos je me suis clairement mise en danger et j'ai trouvé aucune chanson à part celle-là là on arrive à mai 15 ans et ça a été mon premier amour voilà ça a été le premier garçon avec qui j'ai été ça a été pour moi voilà il était c'était le garçon à avoir puisque clairement il était c'était le bad boy tout le monde était quand même bien alors école privée bonne soeur vous voyez un peu le cadre d'où mon impossibilité de devenir bonne soeur le sujet de la semaine dernière lui il était il avait les cheveux longs c'était un musicien il avait le blouson en cuir il était totalement à l'écart toutes les filles étaient folles de lui ben moi je l'ai eu voilà mon mec à moi il veut pas d'aventure et quand il brille dans ses yeux je pourrais lui passer la nuit il est pas d'amour il n'est pas des voitures et moi je suis où il veut tellement je crois tout ce qu'il me dit tellement je crois tout ce qu'il me dit pré-adolescence finie adolescence quasiment terminée et là on arrive à mes 16 ans et entre mes 16 ans et mes 17 ans et demi il y a des choses qui se sont passées mais voilà ça a été vraiment énorme ça s'est bousculé j'ai même pas vu c'est je peux dire la meilleure partie de ma vie la meilleure période de ma vie et du coup en même temps par rapport au fait que ça a été tellement top il y a aussi eu des points vraiment très négatifs et on arrive au point suivant qui est le fait que rapidement on m'a fait comprendre à la maison si je voulais continuer à aller à l'école parce que c'était une école privée il fallait que je me sorte les doigts du chien et que j'aille bosser pendant des années j'ai fait croire que l'argent venait de ma grand mère alors que non pas du tout parce que c'est ce qu'on me demandait d'aller mendier de l'argent et ça je ne pouvais pas donc clairement ce que j'ai fait c'est que je suis allée travailler j'ai aussi forgé ce que je suis aujourd'hui comme les coûts je me suis prise quand j'étais petite mais voilà j'avais un but c'était amasser de l'argent pour payer mon école et surtout un jour partir de cet endroit qui était le cocon familial etc mais surtout partir de l'Alsace et aller à l'océan où je m'en foutais un petit peu mais je voulais aller à la mer et cette chanson elle me serre toujours un petit peu le coeur parce que ça me rappelle une période qui n'était pas rose du tout pour moi je fais partie d'une majorité associée à une minorité et on t'aime que je pourrais me refaire moi j'ai pas fait des frais mais j'ai besoin je crois que j'en ai bagages par des bagages avec des enfantillages le livre du beau seul entourage partagé en joie et le courage pour voir la mer créer dans les barrages il m'en a pas de tourner les pages les pages je fais pas un autre point qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau pendant toute cette période toute cette enfance qui n'était pas rose ça a été la danse et là toujours pareil c'est grâce au boulot que je faisais que je pouvais me payer ces cours là je me suis orientée vers les danses de salon je me suis arrêtée enfin j'ai dû m'arrêter on va dire à la finale puisqu'on a été éliminés mais voilà en finale de quoi concrètement le championnat régional de danse de salon donc qu'est-ce que c'est la danse de salon c'est un peu ce que vous voyez dans Danses avec les stars voilà concrètement et là on arrive au point mais voilà le moment de ma vie qui a été le ça a été une bouffée d'oxygène et quand j'y repense ça me permet de continuer à avancer ça me permet d'avoir le sourire et en même temps ça me fout un cafard énorme c'est la familia c'est pas du tout ma famille à moi voilà vous aurez compris c'est un noyau d'amis alors il y en a où j'ai quelques contacts encore aujourd'hui sur Facebook il y en a où j'ai plus du tout de contacts mais il y a certaines personnes voilà où je suis très très proche encore ça a été vraiment une période géniale j'ai trouvé la chanson qui est convenée parfaitement à ça c'est celle-là obligatoire de la famille touche main dans la main depuis qu'on est gamin unis pour toute la vie rien ni personne nous séparera on n'a pas toujours les mots pour se dire je t'aime il en faudrait trop obligatoire de la famille celle qui m'apprécie qui m'accepte comme je suis chaque fois que je vous vois je sais que vous faites partie du mien chaque fois que je vous vois je me sens chez moi je me sens si bien oh 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 on gâte et tout et ça quoi qu'il arrive oh 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 on s'entraîne entre nous et ça nous suffit alors on était un noyau d'amis oui mais on faisait aussi la fête mais tout le temps tout le temps tout le temps donc on était ensemble en cours pour la plupart des personnes du groupe et on faisait la fête comme je vous ai dit trop de toute façon ça se finissait souvent en beuverie mais c'était le mercredi soir jeudi soir vendredi samedi et dimanche soir oui on dormait très peu non on n'était pas du tout des adolescents convenables et très bien sous tous les rapports c'était un petit peu notre état d'esprit pendant les trois quarts de la semaine c'était ça et en général les soirées se terminaient alors ça dépendait c'était surtout les soirées où il y avait la plupart des personnes qui n'étaient pas en cours avec nous les soirées se finissaient souvent chez l'un ou chez l'autre comme ça et du coup dans ce noyau là il y avait une personne qui a beaucoup compté pour moi mais vraiment on s'est beaucoup cherché on était amis et puis au fil du temps ça a un petit peu évolué et on pensait en fait que notre relation était une certaine relation et au final non et par la suite on a regretté tous les deux je sais vous ne comprenez absolument rien et donc au début quand on a commencé à se chercher on pensait que lui et moi c'était ça et on a assez vite compris on est devenu totalement inséparable il m'emmenait au boulot que j'avais en Allemagne il attendait quasiment puisqu'il y a des fois où je travaillais de nuit et des fois je travaillais de journée quand j'avais pas cours il restait des fois toute la nuit à m'attendre enfin c'est même pas des fois chaque fois qu'il m'emmenait il restait toute la nuit sur le parking dans la voiture à attendre que je finisse pour pouvoir me ramener et on s'est rendu compte en fait que c'était ça malgré ça on était très jeunes on était un groupe d'amis et on voulait plus faire la fête on était plus dans l'esprit baba cool et surtout on ne voulait pas trop se prendre au sérieux et ça nous a joué beaucoup de tours cette personne est partie du jour au lendemain sans explication sans prévenir personne et pour moi ça a été un déchirement mais ça a été je crois que ça a été la plus grande déception de ma vie alors je sais qu'il regarde mes vidéos j'ai fait les pires conneries à partir du moment où il est parti je comprenais pas du tout et c'est à ce moment là où je me suis rendu compte vraiment la grandeur des sentiments que j'avais pour lui et il y a une chanson quand je l'entends je ne peux pas l'écouter en entier parce que ça me fait remonter des choses et de toute façon je fous en larmes au milieu de la chanson donc c'est pas possible pour moi de l'écouter en entier c'est celle là cette personne m'avait promis quelque chose et cette personne a toujours tenu ses promesses et ça elle a pas pu puisqu'elle est partie et maintenant c'est un petit peu compliqué puisque je suis maman et je suis en couple mais il m'avait promis ça quand même un jour j'irai à New York avec toi toutes les nuits déconnées voir aucun film en entier ça va de soi avoir la vie partagée Rapidement il y a eu mon homme qui est arrivé Sébastien qui est arrivé quand j'ai et ben j'ai eu 17 oui 17 ans c'est l'homme avec qui je suis aujourd'hui c'est le père de mon fils et ben en gros comment définir ça ben je pense que voilà le petit a grandi et forcément comme dans tous les couples il y a des hauts il y a des bas heureusement d'ailleurs parce que c'était toujours monotone ben on saurait bien chier mais il y a certaines choses dont je me saurais passer je vais pas rentrer encore une fois dans les détails parce que ça ne regarde que mon conjoint et moi il y a eu des erreurs qui ont été faites de son côté il y a eu des erreurs qui ont été faites de mon côté il y a 5 ans on a décidé avec mon conjoint enfin de passer le de voilà de passer le pas de non on ne s'est pas mariés mais de déménager dans le pays basque et là ça a été pour moi un renouveau et clairement et ben c'est ça qu'on voulait et je pense qu'on l'a la personne qui est partie du jour au lendemain et bien est revenue au bout de 15 ans merci facebook parce que c'est grâce à facebook que cette personne m'a retrouvé si je peux dire si je peux dire et j'ai eu un message un très long message où cette personne m'a expliqué pourquoi elle est partie c'est parce qu'elle ne cautionnait pas certaines choses que je faisais certaines choses que j'acceptais et parce que eh bien elle avait trop de sentiments pour moi et elle ne supportait plus le fait qu'on ne veuille pas s'engager comment vous expliquer ça autrement que comme ça je crois que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu les yeux dans les yeux partir sans même prendre bagage pensant faire ce qui était mieux je fais toujours ce même rêve donc vu que j'ai parlé de facebook forcément on va parler de youtube j'ai commencé youtube donc il y a un peu plus de 3 ans youtube et bien je pensais au début que c'était un monde tout beau tout rose assez superficiel on va dire puisque j'ai commencé comme youtubeuse beauté et bien c'est un peu ça l'image qu'on s'en fait au fil du temps j'ai évolué et heureusement et là je me rends compte que hormis le fait superficiel il y a vraiment des gens derrière il y a des gens derrière les commentaires il y a des gens derrière le nombre d'abonnés il y a des gens derrière les pouces bleus derrière les pouces rouges et il y a une chanson qui définit très très bien le fait que sans vous on est rien bon vous êtes quelque chose sans nous vous n'avez pas besoin des youtubeurs et youtubeuses mais les youtubeurs et youtubeuses sans les abonnés clairement ce serait une personne qui serait toute seule qui mettrait des vidéos mais qui serait regardée par personne cette chanson définit très très bien le fait que je vous remercie tout simplement et que je voulais vous dire que sans vous et bien je ne suis rien alors clairement où j'en suis maintenant oui il n'y a plus que deux points ils vont être très rapides je continue à évoler au niveau de youtube parce que j'ai commencé en étant très nalive en pensant que tout le monde allait être gentil ça n'a pas été le cas j'ai failli changer mon dieu l'erreur que j'ai faite mais je suis restée moi ça n'a pas plu c'est pas grave je ne changerai pas qui je suis et pour les mois à venir et bien je resterai toujours moi ça plaît c'est bien ça plaît pas tant pis j'ai envie de dire bah si je vous plaît pas ça fait quoi et alors ? je sais cette vidéo aura été super longue pourtant j'aurais essayé de condenser un max à vous mettre des extraits vraiment très très courts dans tous les cas je vous attends en commentaire vraiment d'avance désolée que la vidéo était aussi longue en même temps on ne résume pas 33 ans de sa vie en 2 minutes chrono je pense pas